Bienvenue les filles dans notre émission des drôles de dames. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler morphologie. A tout de suite ! Vous êtes calipige, vous avez de très jolies formes. Comment les mettre en valeur dans votre robe de mariée ? Nous allons parler tout d'abord de style. Bohème, princesse, sexy, quelle sera ma robe ? Céline, qu'en pensez-vous ? Alors, un style, ça se choisit avant tout avec votre personnalité. Si au quotidien, vous êtes plutôt bohème, évidemment, vos invités vont vous attendre dans du bohème. Si vous avez au contraire un côté plutôt sexy, plutôt glamour, il faut rester dans cet esprit. Et si vous rêvez d'être une princesse depuis que vous avez l'âge de 6 ans, bien sûr qu'on pourrait être princesse. Ensuite, le style, il se choisit en fonction de son lieu de réception. Donc, le style, on le choisit principalement en fonction de ce que l'on veut dégager le jour de son mariage. Après, bien sûr, on va choisir son style en fonction de son corps, parce qu'on ne peut pas tout porter par rapport à notre morphologie. Donc, la question que l'on se pose, c'est est-ce que l'on peut choisir une forme fourreau, une forme princesse ou une forme bohème quand on est ronde, culpeuse ou calipige ? Eh bien, moi, je pourrais dire oui, à condition, bien sûr, que votre morphologie soit mise en valeur judicieusement. C'est-à-dire, si vous voulez une forme sexy, pourquoi pas ? Si vous avez une belle poitrine, de jolie hanche et une taille bien marquée, vous avez aussi le caractère qui va avec, eh bien oui, soyez fiers de vos rondeurs et mettez-vous en valeur et faites-vous plaisir. Par contre, si vous avez un petit peu de ventre, eh bien, moi, je vous conseillerais vraiment une robe princesse. Pourquoi une robe princesse ? C'est parce qu'elles sont souvent bien corsetées, bien baleinées. Et en fait, vous avez votre taille qui est parfaitement marquée, la poitrine qui est mise en valeur et ce grand volume qui va mettre en équilibre votre silhouette. Concernant les robes bohème, ce n'est vraiment pas la forme qui vous conviendra le mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des robes qui sont souvent très fluides, dans des matières légères et on n'a pas trop de maintien. Si je devais vous donner un vrai conseil, je privilégierais la robe en forme A, la robe trapèze. Pourquoi ? Parce que la poitrine est bien maintenue, la taille est joliment marquée, on fait un début de hanche et après, on part en s'évasant et là, tout est judicieusement mis en valeur. Donc, je pense que concernant les formes, rien n'est interdit. La forme fluide, on va éviter parce que rien n'est mis en valeur. Au contraire, ça a tendance un petit peu à alourdir la silhouette. Donc, mettez vos atouts en valeur. Alors moi, les filles, souvent, quand les jeunes filles sont pulpeuses, elles me disent « je veux cacher mes bras ». Elles veulent absolument, en effet, cacher leurs bras. Elles ont l'impression, ces jeunes filles, que pour ne pas qu'on voit leurs bras, il faut les cacher. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est intéressant d'aborder le sujet des manches. Pourquoi ? Tout simplement, car lorsqu'on a des bras pulpeux, comme moi, les méditerranéennes, on est plutôt bien lotis de ce côté-là, il est évident qu'on souhaite des manches. Quand je me suis mariée, je vous prends un exemple, j'ai voulu des manches également. Bon, heureusement que ma maman était là pour me dire « ma fille, tu n'as que 24 ans et tu veux cacher tes bras, c'est bien dommage ». En effet, aujourd'hui, avec le recul, à l'âge que j'ai, je montre mes bras. C'est drôle, mais c'est comme ça. Donc, oui, les manches, mais pas toujours. On peut mettre des manches en dentelle. On peut aussi envisager des petits boleros amovibles et encore mieux, un manteau qui va vous faire effet traîne. C'est une merveille, ce manteau. Alors, Véronique, quand vous dites un manteau, une parka ? Non, un manteau en dentelle. Un manteau en dentelle peut faire l'affaire. Ça vous fait des manches pour la journée et puis le soir, vous vous retrouvez en robe bustier. Les filles, si on a une poitrine généreuse, est-ce qu'on peut porter un bustier ou est-ce qu'il vaut mieux éviter ? Donc, moi, j'ai envie de prendre la parole à ce moment-là puisque j'ai ce qu'il faut et je vais parler en connaissance de cause. Donc, il est évident que pour les poitrines généreuses, il est préférable de porter des décolletés en V. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas engoncer un petit peu le visage, le cou. Il vaut mieux dégager tout ça pour alléger. Le modèle bateau peut être aussi envisagé puisque là, vous avez des épaules qui sont un petit peu couvertes. Ça dégage votre gorge et c'est parfait pour les filles qui sont plutôt de poitrine généreuse. Moi, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on peut envisager une robe bustier alors qu'on a une belle poitrine ? Quand on a une poitrine généreuse, on peut porter un bustier. C'est très joli. Il faut juste faire attention à avoir un très bon maintien. On va privilégier le laçage pour avoir vraiment un maintien parfait et surtout une matière, des robes baleinées qui vont vraiment maintenir la poitrine. Il faut faire très attention aux matières. Une matière trop molle va faire en sorte que la robe ne tiendra pas et vous allez obtenir des petits plis sous la poitrine et ça ne sera pas très joli. Donc oui, on peut porter un bustier quand on a une poitrine généreuse. Il faut faire très attention aux matières. Alors, les bretelles, c'est bien mais on peut aussi penser à une chose, on le propose régulièrement à nos clientes, c'est de partir sur des bretelles amovibles. Amovibles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez vous marier toute la journée avec votre merveilleux bustier et ne mettre vos bretelles que le soir quand vous avez besoin de bouger, d'être à l'aise de manière à ce que votre poitrine soit bien maintenue. Donc, lorsque nous avons une poitrine lourde, il est évident que le dos nu n'est pas du tout à envisager. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de porter des robes sans soutien-gorge et forcément, qui dit dos nu, dit pas de soutien-gorge. Quel conseil on pourrait donner aux jeunes filles, car la tendance est d'actualité, de porter des robes dos nu alors qu'elles ont beaucoup de poitrine ? Alors, en fait, ne demandez pas à une robe de tenir votre poitrine quand on n'a pas de dos. C'est très logique. Donc, si vous avez vraiment l'habitude de porter un soutien-gorge, eh bien, ne changez pas vos habitudes ce jour-là. Ne laissez pas tomber votre poitrine, ça ne sera pas joli, vous allez passer de très mauvaises journées. Et en fait, très honnêtement, ce ne sera pas très élégant pour vous. Alors, je vous conseillerais, en particulier, si vous avez envie d'avoir un dos dégagé, d'avoir du tulle avec des effets tatouage dans le dos. Pourquoi pas ? Donc, des petits boutons, ça peut être très élégant. Nous placerons des dentelles aux endroits judicieux. Mais par contre, vraiment, vraiment, je vous en conjure, ne prenez pas un dos profond parce que vous n'aurez absolument pas de maintien et quoi de plus embêtant, d'être mal à l'aise dans sa robe. Ne changez pas vos habitudes, vous serez juste magnifiques. On va privilégier votre décolleté, on va mettre votre poitrine en valeur et on n'aura pas besoin d'avoir un dos sexy pour être sexy. En définitive, quand on est calipige, on peut porter beaucoup de choses. Il faut juste faire attention au bon équilibre. Mettez vos courbes en valeur. Pour être belle, il suffit juste de se sentir belle. Si le format vous a plu, dites-le nous dans vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Et surtout, likez ! Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, nous y répondrons. Et surtout, abonnez-vous ! Et moi, je vous conseille de tout partager sur les réseaux sociaux. On compte sur vous. À très vite ! Bye bye !